Il faut souligner que les usagers ont le droit à ce que la loi de 78, dite informatique et liberté, qui concerne la protection de leurs données personnelles, soit pleinement respectée par le gestionnaire de réseau. Or, à l'heure actuelle, ça n'est pas véritablement le cas. On a constaté des irrégularités importantes dans la manière dont le déploiement des compteurs Linky se fait par Enedis. Par exemple, Enedis relève la courbe de charge de la consommation électrique à un pas de temps très réduit de 30 minutes, alors que la réglementation et les recommandations de l'ACNIL imposent un pas de temps plus grand, c'est-à-dire de 1 heure. Et après certaines vérifications, et contrairement à ce que dit Enedis, ce pas de temps reste un pas de temps de 30 minutes. Par ailleurs, l'ACNIL a demandé à Enedis de vérifier que le consentement des personnes était réel lorsque leurs données personnelles seraient transmises à des tiers. Or, Enedis n'a pas mis en place cette procédure. Enedis a prévu que les tiers qui souhaiteraient obtenir des données personnelles fassent la déclaration qu'ils ont obtenue le consentement des personnes et ensuite Enedis vérifierait la réalité de ce consentement de manière aléatoire seulement. Et donc, vous voyez que les dispositions de la loi de 78 ne sont pas totalement respectées par Enedis et dans ce contexte, les usagers ont parfaitement le droit de refuser le compteur dans un contexte où la loi de 78 n'est pas respectée.